A l'époque, c'est mon père qui a, suite à la rencontre de François Boucher, en 1994, lors d'une conférence au lycée agricole à Roufac, il a été totalement transcendé et il a littéralement modifié et converti le domaine en biodynamique. Pour moi, la culture biologique, c'est tout simplement une culture conventionnelle sans produits chimiques. On applique des produits naturels pour remplacer les produits chimiques. C'est déjà une démarche écologique et respectueuse de l'environnement. Par contre, dans la biodynamie, on va plus loin, surtout dans le sens de la recherche et de la compréhension du monde du vivant. C'est-à-dire comment intégrer au mieux la vigne dans son environnement. C'est prendre en compte les cycles lunaires qui sont là depuis la nuit des temps, les cycles planétaires qui ont une influence énorme sur les plantes. Comme pour moi, la biodynamie, c'est une philosophie de vie, le choix des fournisseurs est important. Je recherche plutôt des produits locaux, français notamment, et des produits écologiques. Des entreprises qui, pour fabriquer leurs produits, ont une démarche, un bilan carbone, ont une réflexion sur leur bilan carbone. Depuis 2009, on a basculé tous nos vins sur Diame, y compris nos grands crus et nos terroirs. Alors, étant donné que sur le domaine, on est sur une recherche perpétuelle de diminution d'intrants, le seul intrant qu'on utilise, c'est le SO2. Et étant donné que le bouchon Diame est un bouchon très hermétique, les vins restent frais, donc grâce au bouchon Diame, on préserve le SO2. En 2008, Diame a aussi sorti des analyses de cristallation sensibles. Et il s'avère que sur les Diame, elles sont très homogènes et que la qualité est durable dans le temps. Fabriquer un bouchon homogène, avec de bonnes propriétés, mais tout en ne perdant pas à l'esprit le côté écologique et le côté bilan carbone, pour moi, c'est très important. Et puis oui, si on peut travailler avec des entreprises locales, notamment dans le sud de la France, je suis 100% pour.